Bonjour chers fidèles d'Afrique Elite TV, aujourd'hui je me trouve à Bad Congo, au marché total, le mythique marché total. Qu'est-ce que je fais au marché total ? Tout simplement, pendant toute cette journée, le président de la République du Congo a inauguré différentes voies urbaines de certains quartiers de Brazzaville et nous sommes ici pour en savoir un peu plus avec la population. Alors nous avons le premier ministre Colliné Matosso qui est en train de mettre en œuvre justement le développement du programme qui a été proposé lors de la campagne présidentielle. Nous allons voir, aller un peu plus dans le marché, savoir qu'est-ce qui se passe et nous allons pouvoir être avec vous. Suivez-nous, suivez-moi, Patricia Ndinga avec vous. Oui bonjour, alors vous savez qu'aujourd'hui le président a inauguré différentes voiries qui participent à un projet d'URCAP, c'est-à-dire le développement urbain des quartiers précaires. Je voulais savoir comment vous, dans votre quotidien, vous le ressentez ? Est-ce que c'est une bonne chose ou il y a encore à faire ? Bon, seulement c'est une bonne chose parce que la majorité des populations a une condition qui n'est pas abordable. Aujourd'hui, comme il a inauguré l'hôpital de Dieray, ça permet à la population de Dieray de ne pas faire le déplacement, de venir, de changer l'arrondissement parce que c'est une bonne idée du genre de... du président de l'Europe de Soge qui l'a fait. Donc, l'organisation de notre hôpital de Dieray, c'est une bonne idée. Et la deuxième Soge qui l'a fait à Mukundjwaka au premier arrondissement de Brazzavie, c'est une bonne idée. Surtout les pavés, ça arrange la population de Mukundjwaka de faire leur circulation, des déplacements et surtout les heures tardies. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Bon, je suis étudiant, mais vu qu'avec le conseil du pays, ça ne m'arrange pas d'aller encore à l'école. Donc, du coup, j'ai préféré de vendre les jeans et le marché total. Donc, ça me permet, si j'ai le temps, je pars à l'école. Et avec le petit moyen que j'ai trouvé, ça me permet d'aller à l'école et de faire les photos. Ça va vous arriver à équilibrer comme ça ? Oui, oui, ça me permet. Vu qu'aujourd'hui, les familles n'ont plus les conditions abordables, donc, du coup, je dois faire quelque chose et partir à l'école. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ va venir à mon aide, donc, du coup, ce que je fais a une bonne condition. Donc, aujourd'hui, je ne pars plus à l'école fréquemment. Donc, je pars à l'école, je viens au marché pour vendre. Donc, c'est ce qui me permet de faire mes bisous. Merci à vous, c'est gentil. Merci. De rien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, alors, vous êtes votre métier ? Bon, c'est tout en vrai, c'est ce que je fais. C'est-à-dire ? Je fais la cordonnerie et je prends la cigarette. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire ? Non, pour ce qui vient de ce passé à Bacongo, pour moi, je dirais, quand même, ça a changé l'image du quartier. Mais au moins, c'est un bout de dos dans la mer. C'est un bout de dos dans la mer parce que c'est des choses que le Congo, on devait même parler de ça depuis les années 80. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, vous pensez quand même que c'est important de développer les voiries pour assainir les rues, mais il y a un effort un peu plus. Vous attendez un effort un peu plus ? Oui, c'est important, mais vraiment, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais est plongé vraiment dans la précarité. Faites un tour à l'intérieur du marché total. Vous allez voir comment... On avait cassé en 2016 le marché total. Mais allez-y voir les conditions que les gens exercent leur commerce. Les gens sont exposés dehors, comme ça. Mais quand même... Vous demandez qu'on accélère l'aménagement du marché total. Oui, oui, oui. Puisqu'un budget a été alloué, mais ce n'était pas suffisant. Oui, oui. Donc, c'est un peu freiné. Donc, ce que vous demandez comme message, c'est qu'on puisse construire, accélérer, pour que les commerçants aient leur place. Comment ? J'ai été dans le B. Oui. L'autre côté, là. Oui. Comme on avait cassé, là. Oui. C'est le marché total B. C'est le marché total B. D'accord. Vous souhaitez que ça puisse être accéléré ? Accéléré. Oui, les travaux puissent être accéléré. D'accord. Oui. Maintenant, pour ce marché-là, ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas l'argent qui manque. Aujourd'hui, on voit le ministre qui achète des filles. C'est la voiture qui coûte au moins les 80 millions. Des milliardaires, aujourd'hui. Les milliardaires, c'est lesquels ? C'est le ministre, c'est les enfants de... Donc, ce n'est pas l'argent qui manque pour construire le marché total. Bon, moni, papa et Amakondi. Papa Amakondi, ton money à Kiti na Makolo. Tu s'appelle la Bissot. Bissot batu a Karchopé, tu s'appelle la Bissot. A Bissot, tu s'appelle la Bissot. A Salini, Nini. A Bissot, tu s'appelle la Bissot. A Salini, Mabouari. Papa Amakondi, Mabouari. Papa Amakondi, Mabouari. Papa Amakondi, Mabouari. Le président Denis Shashogu. Là, nous sommes là, vraiment, c'est ma zone. D'accord. Moi, c'est peu de zone ici, dans la zone. D'accord. Voilà mon secrétaire qui est là, maintenant. Vous êtes sur AfriKili TV, sur les rendez-vous d'Undiga, une émission. Donc, pour te dire ceci encore. Dites-moi. Un grand merci pour le président Denis Shashogu. Sans lui, vraiment. Hier, on a ce que j'ai ici. Là, c'est bon, maintenant. Il y a pourquoi, c'est difficile, maintenant. La politique a deux fois, tu prends le taxi. Donc, sans lui, grâce au président Denis Shashogu, qui est d'abord, qui est mon chef aussi, le chef du PCT. En plus, avec le gouvernement, la Banque mondiale, vraiment, en tout cas, c'est un grand nom. Qu'est-ce qu'il est venu inaugurer ? Il est venu inaugurer aujourd'hui, pour même mettre le doigt à la deuxième module, de se dire, calme, maintenant. Nous sommes très fiers de lui, maintenant. Qu'il reste au pouvoir. Je ne sais pas combien ils ont moi, je m'en fous, moi. Amen. Donc, hier, vous là, nous sommes en présence de jeunes gens qui sont allés à la cérémonie d'ouverture de l'hôpital de Combo, que l'hôpital général de Combo. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé, très, très bien, national. Oui. Il nous dit que ça s'est très bien passé, le président était là sur place, et on a eu à bien accueillir notre président. Donc, c'est un peu ça. Oui. Et vous êtes natif de Combo ? Je suis natif de Combo. Oui. Je suis... Mon père est né ici en Combo. Nous sommes vraiment, vraiment très, très contents, parce que le président vient nous faire un plus joli cadeau ici, là. Des bijoux qu'on a. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça. C'est pour cela qu'on est venu accueillir le président et le remercier. Qu'est-ce qu'il a dit, le président, que vous avez retenu et qu'il vous a touché ? C'est ce qu'il a dit, le plus important, il nous a dit de garder le bijou. Ça, c'est un bijou. C'est comme si c'est un... Orgue. Il y a les salles d'urgence. Orgue, salles d'urgence, tout ça. Il y a la pédiatrie. Il y a tout presque. D'accord, très bien. Et donc, vous êtes très contents de cet hôpital ? Oui, très, très contents. De cet hôpital, vous attendez, j'imagine, depuis longtemps ? Très, très, très contents. On attendait ça à longtemps, parce que là, nous, les natifs de Combo, ici, là, nous avons toujours, souvent, si on est malade, on part souvent au CHU. D'accord. Là-bas, avec le déplacement actuellement dans ce pays, c'est un peu difficile. Oui. Donc là, pour l'instant, si on est malade, on arrive directement au CHU. D'accord. Parce que de Combo jusqu'à l'hôpital général de Brazzaville, c'est combien ? Combien de kilomètres ? Je ne maîtrise pas trop. Combien de minutes ? Combien de minutes ? À peu près... Actuellement, avec les embouteillages, tu peux même faire une heure du temps. Une heure trop du temps. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. On arrête. Allez, bonne journée. Je disais que cette journée du 15 décembre, c'est une journée d'inauguration du président Denis Sassou-Guessot, du projet Surcap. C'est un projet de développement urbain sur les quartiers précaires, c'est le Congo-Brazzaville. Donc actuellement, c'est pour le Brazzaville, mais il y a également le développement des voiries urbaines au niveau aussi de Pointe-Noire. Donc ce sont des projets communs qui se mettent en place. Le gouvernement de Coligny-Makosso a promis par le programme du chef de l'État de mettre en œuvre son programme. Il semblerait, après le troisième mandat En Marche vers le Développement, que le président Denis Sassou-Guessot, avec son programme Plus Loin Ensemble, est en train de mettre en œuvre avec le Premier ministre du gouvernement en application son programme. Il est vrai qu'il y a des efforts qui doivent être fournis au niveau des constructions des écoles. Ce sont les retours que nous avons eus au niveau des mamans lorsque nous sommes allés lors de l'inauguration des voiries urbaines à Mokondi-Mwaka, au deuxième arrondissement de Bakongo, également à Soukissa. Aujourd'hui, il a également inauguré l'hôpital général de Njiri à Combo. Donc, vous voyez que la Grande Marche, de ce qu'il a promis, apparemment, était en train de se mettre en place. On se dira aujourd'hui, pour ceux qui sont sceptiques, bien entendu, la dette du Congo est un gouffre financier pour le Congo. Mais que veut un pays sans dette lorsqu'il faut tout être à refaire ? Et le président Denis Sassou-Guessau, apparemment, met un point d'honneur à pouvoir penser à la population, à développer, justement, ce côté de l'économie qui passe, bien entendu, par les routes, par les voies, par les constructions. Nous attendons encore des efforts. Il y a un grand chantier qui est annoncé par le Premier ministre Pauline Matosso. Nous allons voir, jusqu'à la fin de l'année, l'année prochaine, suivre l'agenda du président Denis Sassou-Guessau et son Premier ministre, quelles vont être les finitions, les applications du programme. Je vous remercie. Je remercie aux habitants de Bas-Congo d'avoir accueilli AfriKili TV et les rendez-vous d'Undinga ici. Et on se dit à très bientôt dans un autre lieu, dans un autre quartier. Merci à vous. AfriKili TV, c'est du sérieux.